salut à tous les amis salti j'espère vous allez bien on se retrouve aujourd'hui sur eFootball j'étais pas là pendant les trois derniers jours vous avez prévenu du coup bah ouais il ya des nouveautés en fait j'avais même pas vu les amis qui avait barcola il ya un barcola en fait un barcola breakthrough talent showtime et un akamura aussi qui joue à reims et avec blitz et il ya un phénoménal finishing du coup j'espère que vous allez bien je me suis pas connecté à eFootball depuis un bon moment depuis un petit moment on va dire pas depuis un bon moment on va avec oliviatone tirer un petit pénalty les amis ah non c'est pas lui aujourd'hui ok on va tirer le pénalty j'espère que vous allez bien on va faire du gameplay aujourd'hui et on va aller voir les nouveaux jeux je savais pas qu'il y avait je rate mon pénalty quel enfer c'est pas grave c'est la vie et je savais pas qu'il y avait barcola vraiment ça me donne un peu envie d'aller chercher barcola en tant que supporter du psg mais bon est ce que je vais y aller je sais pas j'espère que vous allez bien en tout cas les objectifs qu'est ce qu'on a ici on va se connecter au jeu ça c'était dur comme objectif et voilà et alors du coup je vais aller voir ça avec vous tout de suite qu'est ce qu'on a ici on a eu des oula il ya eu un problème d'un joueur qui n'était pas disponible dans my team ok gérard martin ok bon je crois pas qu'il y ait 12000 gens qui utilisent gérard martin du coup ça devait pas ou chez beaucoup de monde et donc du coup comme comme on a vu barcola on va aller voir les stats qu'il a les amis et c'est les nouveaux showtime alors on a toujours allemagne et tsubasa allemagne avec un nouveau roue menigueux qui doit être incroyable je pense et ici on a est ce qu'on a 100 pièces allez on a 100 pièces on va faire un petit tirage on espère un petit bradley barcola premier premier essai on sait que ça n'arrivera pas mais on essaye quand même allez j'appuie il n'y a rien au robertson je crois que c'est le joueur que j'ai eu le plus j'ai dû l'avoir 50 fois sur le jeu alors bradley barcola il a des stats qu'ont pas l'air dingue mais après il a déjà contrôle du ballon tu peux rajouter un booster en plus il a tous les trucs de dribb virgule double contact crochet arrière demi tour contrôle de la semaine effet longue distance passe en profondeur il en manque quelques unes que tu peux lui rajouter les passes en une touche etc on a blitz curler kaito nakamura je sais pas s'il a mis un but enroulé comme ça ou s'ils mettent juste des blitz au hasard un peu j'ai pas trop compris instinct d'attaquant nakamura il est mlg milieu attaquant donc c'est pas un attaquant attaquant donc voilà qu'est ce qu'il a comme comme technique il a pas mal de ce qu'il faut un cent millimètre et passe en profondeur frappe de loin tire en première attention et fait longue distance et pas mal du tout kaito nakamura après c'est un mlg donc si vous jouez que par exemple un piston gauche un piston droit là ça peut être pas mal et on a ici baris alperi guilmaz qui lui a des stats ça a l'air ok il attire il a combativité en plus et c'est un nélier droit pour le coup on va voir s'il y a d'autres joueurs intéressants qu'ils ont mis là dedans dans ces packs on a du matteo rettegui du ben séguir ça peut être sympa d'avoir ben séguir et et barcola du malik tillman aussi et le reste ouais c'est pas complètement fou en tout cas du showtime barcola ça peut être sympa j'espère jouer contre lui au moment pour voir à peu près à quoi il ressemble du coup vous savez je joue pas mal à l'efl en ce moment je viens de passer hors deux si je dis pas de conneries donc c'est vrai que je joue moins à e-football mais pour ceux qui demandent je n'arrête pas e-football et pour le coup voilà j'ai même recommencer e-football ici on en d4 j'avais fait quelques matchs j'avais joué comme ça parce que c'était c'était aussi pour fait ça rime à rien je trouve ouais en fait je joue en 5 5 c'était c'était un peu pour provoquer et pour montrer à quel point le jeu il ya vraiment un souci sur le jeu je trouve et le pire c'est que ça marche en fait ça marche pas mal de gens 5 5 bref sinon je voulais vous dire que avec instant gaming j'organise un concours où je fais gagner le jeu de votre choix le lien en dessous dans la description n'hésite pas à participer maintenant il reste plus beaucoup de jours il en reste encore donc tu peux y aller mais n'hésite pas à participer parce que n'importe quel jeu sur n'importe quelle plateforme donc tu cliques sur le lien juste en dessous et je voulais vous dire aussi qu'en ce moment c'est la fifa e world cup sur e football et que vous savez c'est la coupe du monde qui joue en duo en coop et qui a commencé il ya eu les deux premiers jours de poules et la france s'est fait éliminer alors c'est fou parce qu'au début ils ont fait un super premier jour ils étaient premiers de leur poule et en fait le lendemain ils ont gagné aucun match apparemment j'ai regardé un petit peu j'ai vu le dernier où il fait un poteau à la fin mais il faut avouer aussi que les autres ont fait des poteaux juste avant et en fait le dernier qu'on match nul dernier match et ça les disqualifie donc du coup j'ai vu que les pays bas étaient qualifiés pour les quarts de finale mais la france va passer à travers et je pense que c'est une déception du coup pour cams et lofty qui à mon avis visait quand même beaucoup plus haut que de ne pas sortir des poules donc voilà c'est un peu dommage il ya personne qui joue oui ça se passe comment en fait là j'ai aucun match là vraiment et je suis obligé de meubler pendant 12 minutes qu'est-ce qu'il soit il ya aucun match tu vas me dire il ya personne matchmaking échoué waouh voyons que c'est pas bon signe ok mais donc voilà grosse déception je pense pour l'équipe de france c'est vraiment dommage je vais vous parler un peu plus de ce que j'ai vu parce que j'ai regardé plusieurs matchs hier soir en rentrant j'étais pas là pendant quelques jours donc du coup je suis rentré hier j'ai vu quelques matchs bah c'est pas très beau à voir honnêtement l'e-sport en 2v2 c'est assez moche je vais pas vous mentir passer par quatre chemins la méta se confirme en fait c'est que la méta en fait de jeu qui nous ont créé moi ça me va pas du tout genre quand je vous dis pas du tout c'est que énormément de ballons longs et c'est à dire que même les équipes et les joueurs qui jouent bien d'habitude c'est à dire bah les français les hollandais j'ai surtout regardé eux bah ils balancent des savates quand ils veulent marquer j'ai vu l'andais balancer des savates de derrière sur weghorst qui fait des remises mais pourquoi ils font ça parce que en fait le milieu de terrain et ce que je vous dis depuis des mois et des mois le milieu de terrain c'est la zone la plus compliquée à jouer sur e-football parce que en fait tu peux te faire intercepter le ballon n'importe quand pour des raisons que tu ignores qui sont complètement débiles et ça fait chier en fait ça rend le jeu vraiment pas agréable et quand je joue à EFL j'ai pas du tout du tout ce sentiment il n'y a pas le script du milieu de terrain de te faire prendre la balle comme une par un Viera qui allonge la jambe par des mecs qui sortent du qui sortent du pressing sans que j'ai vu genre bam ils attrapent la balle alors que c'est un mec qui contrôlait même pas qui est contrôlé par l'IA c'est insupportable et en fait bah tout ça on l'a pas sur on l'a pas sur on l'a pas sur les autres jeux de foot quoi donc c'est insupportable et ça donne en fait une méta vraiment pas belle et j'ai vu beaucoup beaucoup alors c'est des joueurs pro là pour la plupart ou qu'on était pro je vais vous dire ils balancent pas tout le temps mais il y a beaucoup de ballons longs de la défense et je sais qu'il faut c'est pas forcément parce qu'ils aiment ce style de jeu je voyais une dominator qui ne le fait jamais quand il joue en solo même à haut niveau etc il ne balance jamais je le voyais là il balançait des sacoches sur végors pour essayer de marquer à la fin c'est à dire qu'en fait quand il se dit je vais essayer de marquer le moment vraiment quand il se dit je suis mené je vais essayer de marquer le moment le moyen le plus sûr en fait c'est pas comme s'il restait juste une minute dans le tradition il restait 30 minutes dans le match ou 40 là c'est de balancer des gros ballons des longs ballons sur végors ce qui va faire une remise et là la remise si tu l'as la balle tu as une ocase presque gratuite et c'est trop dommage c'est vraiment trop trop dommage que ça se passe comme ça en fait et c'est de la faute du jeu c'est pas de la faute des joueurs c'est de la faute du jeu qui laisse une méta se construire comme ça ça n'a aucun sens personne ne joue comme ça au foot c'est ça aussi qu'il faut vraiment retenir c'est que personne aucune équipe de foot ne joue comme ça en fait personne ne balance des longs ballons regardez la ligue des champions les gars il ya même même les petits clubs de ligue des champions personne ne balance des longs ballons et c'est juste pour tacler le ce que me disent parfois des viewers vous me dites parfois les gens ils jouent comme ils veulent bah oui et forcément mais le truc c'est que le jeu leur leur les laisse jouer comme ça et ils jouent comme ils veulent sauf que c'est un truc qui n'existe plus dans le foot comme je vous dis toujours je prends le l'exemple de l'écosse dans les années 70 80 plus personne ne balance des gros ballons comme ça ça n'existe pas et et donc on ne ressemble pas à du foot en fait et balancer des ballons longs comme ça c'est un truc alors ça n'existe pas oui évidemment ça peut exister de temps en temps est ce que je veux dire oui de temps en temps tu peux balancer une mine devant mais père c'est le projet de jeu de aucune équipe de ligue des champions et et voilà et moi ça me dégoûte que le jeu soit comme ça ça me dégoûte un petit peu que le jeu soit construit comme ça en ce moment et j'ai pas envie de jouer un jeu où la méta en fait c'est de balancer pour sauter le milieu de terrain et donc c'est pour ça que c'est c'est une sorte de grève du milieu de terrain que je fais en jouant en en 5 5 parce qu'en fait je trouve ça tellement ridicule le fait qu'on n'ait pas besoin de milieu de terrain que que je trouve ça débile en fait et c'est pour ça que j'ai joué en 5 5 parce que voilà ça sert à rien de façon de se faire chier moi j'ai envie de développer du jeu je préférerais jouer en 4 3 3 etc faire du jeu garder la balle mais le problème c'est qu'on récompense dans le jeu de jouer sans c'est ce qu'on récompense dans le jeu c'est de jouer sans sans attendez j'essaie de me concentrer pour marquer un but de jouer sans 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 réfléchir et de balancer devant et c'est très dommage et c'est pour ça que dès que vous montez en plus dans les niveaux les plus hauts du jeu à vous taper des mecs qui font que ça en fait ils font que ça qui font que des y des y des y alors pas dans les divisions inférieures on va dire entre guillemets mais dès que vous arrivez division 1 division 2 bah c'est vous tombez sur des mecs comme ça soit des mecs qui spamment les centres soit des mecs qui spamment les voilà ils font comme ça comme ça ils mettent un mec devant qui est grand et ils font comme ça et regardez en fait si tu fais ça bah il ya la moitié du temps où tu vas avoir la balle même plus en fait et du coup c'est ça c'est pour ça c'est c'est ça qui est raté c'est que ça marche en fait si ça marchait pas du tout de faire ça bah il le ferait pas tout simplement donc c'est de la faute de de konami qui rend une méta qui fait qu'en compétition on voit des gens qui jettent des sacoches devant et je suis désolé mais c'est pas le football le foot c'est pas comme ça personne jette des sacoches comme ça dans le vrai foot et et en plus je veux je veux pas le disciple de guardiola louis henriquet mais vous regardez toutes les équipes même les équipes qui jouent vite devant personne balance des bourris des longs ballons de derrière ça n'existe plus je connais je pense pas qu'il ya un seul entraîneur alors pareil après évidemment oui niveau un peu plus faible et tout pourquoi pas mais il ya très peu on va pas dire aucun on va dire à mon avis il ya très peu d'entraîneurs qui disent à leurs équipes bah tu sais quoi quand à la balle tu balances devant et c'est une chance sur deux tu vois peut-être on la récupère peut-être on récupère pas je pense qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup qui dit ça et heureusement en fait parce que le foot c'est plus comme ça voilà c'était mon petit coup de gueule sur la méta konami qui est instaurée par konami et qui fait que même en compétition bah on sape des matchs franchement j'ai pas j'ai pas vous mentir mais je crois pas que j'ai continué à regarder cette compétition j'ai regardé hier c'était sympa un petit peu j'ai regardé un replay hier mais ça fait pas rêver quoi franchement ça fait pas rêver ça te fait t'as pas alors pareil après vous allez me dire oui il ya aussi quand même quelques belles actions et tout oui oui d'accord mais c'est pas c'est pas génial franchement c'est pas génial quand tu te dis tu te dis tu regardes les meilleurs joueurs du monde joué bah t'en vois que t'en vois beaucoup qui balance des mines devant et franchement bah c'est trop dommage donc konami franchement sur ce point là j'espère vraiment que vous allez changer j'espère vraiment que vous allez faire quelque chose qui ressemble plus à du foot parce que là on est sur une méta qui ressemble à pas grand chose quoi voilà qui honnêtement ressemble à pas grand chose je sais pas ce que je fais là depuis tout à l'heure j'arrête pas de parler il y avait une grosse interception avec un gros pied de vira mais mais donc voilà c'est vraiment dommage et j'espère que ça va changer et j'espère que konami va entendre un peu un jour et se dire tiens on a récompensé les gens qui jouent au foot parce que ce serait cool c'est cool voilà l'écosse des années 80 ça n'existe plus en fait balancer de derrière en priant ça n'existe pas personne fait ça en fait et si vous en connaissez des entraîneurs qui jouent comme ça qui jouent les coupes d'europe bah dites moi pour en débattre au pire dans les commentaires mais mais dites moi voilà et vous voyez que jouer en 5 5 ne perturbe rien à mon jeu exactement pareil de pas avoir mieux terrain vous voyez bien que c'est pareil et ça c'est gênant c'est très c'est très gênant en fait de se dire qu'on peut jouer qu'on peut jouer comme ça sans mieux de terrain et ne même pas le ressentir sur le jeu c'est pas normal sans mieux de terrain tu devrais te faire dominer de fou voilà pas se téléguider oh putain par contre là je joue qu'un division 6 et je vais me faire douiller ou pas parce que là c'est bizarre j'ai pas de vrai au cas donc je commence à me dire son ia défend quand même bien bizarre bizarre il va falloir que je craque le j'arrive à passer parce que là c'est bizarre normalement ça devrait passer quand même non ça passe pas il a suivi tout seul vous avez vu vous avez vu l'IA qui défend tout seul c'est c'est un truc de fou sur ce jeu c'est un truc et je vous jure que je joue à ufl en fait si tu joues à si tu te mets à jouer efl je te tutoie en disant voilà si vous mettez à jouer efl je vous jure quand vous retournez sur sur e-football c'est compliqué l'assistance est tellement forte sur e-football est vraiment une dinguerie quand je dis c'est une dinguerie c'est que c'est une dinguerie si vous défendez mal si vous avez impressionné sur efl vous défendez moins bien que sur e-football c'est que vous êtes vraiment normalement pas très bon défense en vrai ça veut dire parce que logiquement tu es mieux sur efl si tu défends avec tes joueurs le problème c'est que la plupart des gens qui ont une bonne équipe sur e-football à mon avis je pense pense qu'ils défendent mieux sur e-football parce que il n'y a rien à faire voilà regardez lui tu as vu le pressing qu'il me fait sans rien faire voilà c'est incroyable genre vraiment c'est incroyable bon allez on va essayer de marquer regardez 9 tirs 4 il a 0 tirs 66 j'ai pas marqué ça pue la douille à plein nez alors je suis 5 devant j'ai pas de solution normalement à 5 devant en mettant avec un joueur d'aussi faible niveau entre guillemets je dois avoir des décalages donc là ça veut dire que son IA est réglé en défense hyper serré je sais qu'il y a un moment où ça va sûrement craquer et si je mets un but j'en mettrais plein d'autres c'est comme le ketchup une fois que tu en mets un ça tombe par contre il y a toujours le risque que lui se tape un coup de momentum à un moment et qu'il met un but et après je vais galérer je dis pas que je vais perdre mais je vais galérer mais là c'est pas normal je l'aurais dû marquer regardez c'est quoi ce tire de soirée s de merde mais elle tisse d'attirer alors que tu étais sur ton pied gauche ok ok allez on va essayer d'aller marquer voilà je crois même pas que ce soit lui qui fasse le pressing je vous jure que je pense c'est même pas lui honnêtement je dis pas ça pour troller il ya un pressing sur son de son équipe regarde regardez regardez le pressing qui a je suis vraiment passé c'est pas lui qui met le pressing je vous jure attention il contrôle 15 joueurs il fait pas le pressing à deux joueurs mais vous avez vu le pressing que met son équipe c'est une dinguerie les gars là son joueur il l'avait même pas sélectionné vous avez vu il me prend la balle il a même pas sélectionné le joueur j'en peux plus et incroyable je vous jure 5 ans rapide en fait voilà son i a défend c'est l'exemple parfait je peux rien faire alors qu'il défend juste avec un joueur tous ces joueurs défendent comme des drogues ça s'interceptait regardé par les gars aussi le nom même si ça va pas finir c'est moi qui va en prendre un et après ça va se déboucher je vais pour en marquer si je joue bien mais là j'en ai sur un truc de on est sur une défense de faire quand même il faut que je fasse des trucs pas logique tu vois là faut que je fasse pied gauche alors que la balle arrive de la gauche c'est ça c'est des trucs bon c'est pas très logique mais sans sans ça je marque pas en fait sinon le défenseur il est revenu sur moi quoi tu vois ce que je veux dire c'est 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 sûr je vous avais dit quoi vous avez dit quoi je connais tellement ce jeu je savais qu'au bout d'un moment si j'en mets un sa part en brille pour lui la protection saute c'est comme si le cadenas on te le donne et regardez regardez je vous ai menti ou pas bon là j'ai déconné mais il y avait 3-0 si je fais la passe vous voyez ce que je veux dire c'est là le cadenas en fait chez lui il a eu son cadenas de protection mais vu qu'il a pris un but le jeu lui a dit bon bah là c'est bon on va plus te protéger t'as déjà été pas mal protégé on arrête on arrête les trucs parce que là sinon c'est trop quoi là il s'est protégé moi si j'en mets quatre par contre il va en mettre un on va lui donner un but je connais tout par car les scénarios sont tout le temps les mêmes c'est un truc de fou ce jeu vraiment j'ai hâte j'ai vraiment hâte qu'il change quelque chose à tuer c'est pour ça aussi que j'étais assez dégoûté de la mise à jour de de la non mise à jour qu'il a eu récemment et c'est pour ça aussi que ça m'avait dégoûté et lui c'est un mec qui normalement doit faire zéro tir du match il sait pas il sait pas jouer il sait pas venir dans mon camp et le truc c'est que je vous promets je vous promets que si à un moment je je mets quatre buts on va lui donner une occasion je vous jure je vous jure que je sais déjà je vous jure que je sais déjà que c'est comme ça en fait je suis presque prêt à le faire pour vous montrer qu'à l'engagement du 3-0 du 4-0 alors que le mec n'a pas passé la balle dans mon milieu de terrain il va y avoir une occasion où la passe va dépasser tout le monde et tout je vous promets le gars ne sait pas jouer il ya 15 tirs à zéro 65% de possession il a fait 40 passes il ne sait pas absolument pas jouer mais je vous jure que si je mets le troisième ou quatrième il va avoir une occasion toute faite où je peux pas intervenir alors on le verra peut-être pas parce que peut-être que je vais pas mettre le prochain but ce que je fais c'est possible que je le mette pas mais ce sera assez rigolo que je vous ai montré déjà tout le scénario à l'avance et on va essayer de marquer le prochain but comme ça ah oui carrément il a repris la balle ok non c'était canavaro ceci dit pour la passe compliqué vous faites là parce qu'il avait un joker un truc comme ça on va voir voir ce que ça donne peut-être faire en train de joker j'ai l'impression c'est la première fois qu'ils dépassent émettant je pense que c'est un truc il a dû mettre un truc est un joker je pense ou là c'est quoi cette passe qui me fait non catastrophique catastrophique regardez je pense que c'est mbappé joker ou un truc comme ça il ya forcément un truc il ya forcément un truc parce qu'il n'a pas réussi du tout à passer le milieu de terrain et là d'un coup il arrive chez moi j'ai du mal à relancer oui il est vraiment pas bon donc ça fait que c'est le script n'est pas trop gênant parce que en vrai ouais c'était un mec plus fort j'en chierai sûrement là maintenant mais vu que c'est lui et qu'il est pas bon voilà il fait des conneries ouais ce que je veux dire c'est pas pas gênant mais moi j'ai des passes molles ça y est redépassent molles en fait finalement il a fallu que deux zéros et on lui donne une petite une petite aide là il a re sa protection qui est là je pense ouais ça redéfend tout seul pour lui en fait tu le vois tu vois regardez lui il était là avant ouais ça redéfend pour lui j'ai eu j'ai eu un peu une fenêtre vous savez j'ai vraiment une fenêtre où il pouvait rien faire mais là ça redéfend un petit peu pour lui pour l'aider tu vois défend tout seul la passe tranquille voilà regardez j'ai pas de solution vous avez vu à quel point c'est c'est criant c'est dingue vraiment ce jeu c'est vraiment gros problème avec ça et c'est un énorme problème là il est aidé en gros ce serait pas étonnant que s'il tire de loin il met un but il est complètement aidé ça se voit avec les relances regardez toutes les relances vont pas marcher ça se voit ça se voit rien à dire ça se voit on lui est pas assez bon pour se servir du momentum et marquer un but mais en vrai ça regarde et ça regardez ça ça aurait pu être dangereux pour moi voilà il va le mettre voyez alors qu'il sait pas jouer honnêtement mais vraiment je dis quand je dis qu'il s'est pas joué c'est que il s'est à peine joué quoi vous allez vous dire j'ai fait exprès pour le but j'ai même pas fait exprès mais je le sentais venir honnêtement je le sentais venir et comme je vous ai dit il peut pas en profiter parce qu'il est pas assez bon on va dire mais mais tout le match en fait s'il n'y a aucun script et tout tu y prends il n'y a aucun aucun script sur le jeu il prend 7-8-0 je pense et il fait 0 tir vraiment sans déconner j'en suis je vous dis même pas c'est une estimation j'en suis persuadé que si je le joue sans script et tout donc c'est pour ça que ce jeu me fatigue en fait ce jeu me fatigue de fou c'est vraiment c'est tout ça me fatigue je le vois tellement bien je le lis tellement bien que c'est très usant en fait et que c'est pas très fun finalement de c'est pas très fun voilà je sais pas ce que vous en pensez c'est toujours les mêmes scénarios des matchs en plus là je pensais qu'il fallait que j'en mette trois quand même pour pas avoir mais vous avez vu j'ai juste une petite fenêtre il n'y avait pas de momentum j'ai marqué deux buts direct et sinon le reste c'était bloqué quoi c'était bloqué avec son ia qui défend vous regardez le match vous verrez qu'il n'y a que son ia qui défend il fait rien voilà voilà allez c'est la vie c'est comme ça je vous dis ciao à tous les amis gros bisous on se revoit sur efl sur e-football je vais refaire du contenu e-football de toute façon vous inquiétez pas on va rejouer on va essayer de monter tranquille et en attendant je vous dis ciao à tous bisous ciao